Alléluia, et bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et il faut partager. Alléluia, il faut partager afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, nous allons présenter ce moment à notre Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui fortifie, qui est rempli d'amour et de paix. Père, je vais te dire merci, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ton amour, merci de nous mettre sur le droit chemin afin que ton nom soit glorifié. Papa, je vais te dire merci, merci roi des rois, et béni sois-tu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante moyen. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous sommes en début d'année, il faut faire les choses en son temps. Et Dieu nous a donné la sagesse, et comme lui-même il est un Dieu sage, il nous a donné la sagesse. Son esprit est en nous, nous devons faire des choses avec sagesse. Nous devons parler avec sagesse, soumission. Alléluia, à la parole de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit exaté. Notre Dieu est bénédiction, c'est une bénédiction pour nous d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour délivrer. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous montrer la route, le chemin par où il faut passer. Alléluia, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux, il est miséricordieux, il est saint. Alléluia, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à lui. Alléluia, Dieu est tout-puissant. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui fortifie, qui ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent, les muets parlent. Les paralytiques marchent. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est miséricordieux, il est réel. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes, viens à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous. Il est là pour nous bénir, il est là pour nous fortifier, pour nous protéger. Donc, si tu as des problèmes, viens à Jésus. Je sais que tu vas trouver la solution à tes problèmes. Ouvre la bouche et prie. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il y en a des gens qui prient des dieux qui sont morts. Mais notre Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ est là. Il est là pour nous suivre. Le Saint-Esprit est présent dans nos vies. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que son nom soit Elzaté. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. J'ai dit aux chrétiens, je vous dis qu'il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Voilà, il faut faire attention. Parce que Dieu n'est pas dans ce que certaines personnes font. Vous voyez, au niveau d'Abidjan ici, il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup de bandits qui dépaissent les gens. Voilà. Je vous avais enregistré des vidéos. Il fut un moment où les gens parlaient des orteils. Que les gens partaient se faire cisaillir les orteils pour les vendre. Mais vous voyez, ce phénomène est arrivé à Abidjan ici. En Côte d'Ivoire ici, maintenant ce sont des doigts des gens que les gens coupent pour aller. Ils vont stationner les doigts des gens. Voilà. Et puis ils vont les vendre. Voilà. J'ai dit aux chrétiens de faire attention. Parce que dès que je reçois un message comme ça, je vous le balance. Voilà. Pour que vous sachiez comment marcher. Voir aussi comment ça se passe. Vous voyez à Sikensi, je ne sais pas si c'est à Sikensi ou quoi, parce qu'on m'a envoyé la vidéo. Une étudiante qui était sur une moto. Voilà. Vous voyez la moto-taxi là, à l'intérieur du pays. Voilà. Elle était sur cette moto. Il faut dire qu'elle est descendue. C'était la veille des fêtes. Elle partait à l'église. Voici qu'elle n'est pas tombée au bon endroit. Elle n'est pas descendue au bon endroit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les bandits vont la capturer. Et ils vont la capturer. Ils vont commencer à la dépêcher. Ils vont commencer à la dépêcher. Mais Dieu merci, cette fille n'est pas morte. Et ils ont pris sa main. Il lui a arraché six doigts. De ses dix doigts. Ils ont arraché six doigts. Ils ont coupé six doigts. De ses dix doigts. Donc il ne lui reste maintenant que quatre doigts. Voilà. Cette fille est hospitalisée à Thia Saleh. Vous voyez. Voilà. Ils lui ont pris les six doigts. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre dans un congélateur. Ils vont mettre dans une glacière. Voilà. Parce qu'ils vont vendre les doigts de la fille. Voilà. Et c'est comme ça que les gens ont découvert qu'il y avait six doigts dans la glacière. Et qu'est-ce qu'ils vont fuir ? Ils vont laisser la glacière. Mais déjà, les doigts étaient déjà morts. Vous voyez. Les doigts, les six doigts étaient déjà morts. Donc ça veut dire que la fille a perdu ses dix doigts. Cadeau. Donc je vais dire aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a la violence en Côte d'Ivoire ici. Il y a des marabouts qui sont tapis dans l'ombre. Voilà. En même temps, c'était à Zimbabwe que les gens vendaient les orteils et puis les doigts. Mais c'est maintenant en Côte d'Ivoire ici. Ils sont ici. Ces fétichés sont ici. Les acheteurs de doigts et d'orteils sont ici. Voilà. Donc ils cisaillent les doigts des gens et les orteils des gens pour les vendre. Voilà. Donc je veux vous avertir. En tant que chrétien, il faut faire les choses dans les normes. Voilà. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Parce que les gens ne se découragent pas. Ce sont des paresseux qui vont, au lieu de couper eux-mêmes leurs orteils et leurs doigts, ils préfèrent faire des enlèvements. Ils enlèvent des gens et puis en tranchant les orteils de ces personnes ou bien les doigts de ces personnes. Vous voyez ? Voilà. Donc j'ai une amie qui m'a envoyé cette vidéo. Et je vous dis de faire attention. La fille, elle est hospitalisée à l'hôpital de Thiasali. Voilà. Mais elle n'a plus ses six doigts. C'est parti. Voilà. Donc il faut prier beaucoup pour ce sujet. Il faut prier pour ces enlèvements. Il faut prier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Vous voyez ? Nos frontières, nos frontières. Il n'y a plus de frontières, disons, en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde rentre. Les bandits des autres pays-là rentrent en Côte d'Ivoire. Et quand ils viennent, c'est pour faire mal aux Ivoiriens. Voilà. Donc je veux dire à tous nos frères et sœurs en crise de faire beaucoup attention. Ils enlèvent les jeunes filles, les jeunes gens. Ce n'est pas que les enfants maintenant, des personnes âgées, ils les enlèvent et puis ils vont les tuer. Voilà. Ils les tuent. Ils tranchent tout ce qu'ils pouvaient, ils peuvent enlever de leur corps. Voilà. Et puis ils sont partis. Donc toi, mon frère en crise, toi qui m'écoutes, toi ma sœur en crise, fais beaucoup attention. Quand tu vas à l'église, soyez en groupe. Soyez en groupe. Rentrez à la maison en groupe. Voilà. Il faut faire attention. Ne restez pas juste à 23 heures. Non. Rentrez tous en groupe. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc c'était pour nous bénisseurs. C'était pour vous informer de ce que j'ai vu comme vidéo. Je ne peux pas vous montrer le film parce que la fille même a ses mains qui sont bandées. Donc il faut faire beaucoup attention. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Donc je veux dire à chacun de nous de faire beaucoup attention. Nous allons terminer par la prière. Et les enlèvements continuent. Parce qu'ils ont failli tuer une sœur en crise. J'ai la vidéo ici. Voilà. Elle va vous... Bon. Je vais faire une deuxième vidéo. Elle va vous raconter comment ça s'est passé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, je veux dire merci à mon Dieu. Je veux dire merci à mon roi, à mon rocher protecteur. Je veux dire merci à celui-là même qui est, qui était et qui vient. Je veux dire merci. Merci roi tout-puissant, Dieu incomparable, Dieu fidèle. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre sévente moyen. Venez sur Moyet TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada